Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme une biche soupire après des courants d'eau Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu ? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule Et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu Au milieu des cris de joie et des actions de grâce D'une multitude en fait Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu car je le louerai encore Il est mon salut et mon Dieu Mon Dieu, mon âme est abattue au-dedans de moi Aussi c'est à toi que je pense Depuis le pays du Jourdain Depuis l'air monde Depuis la montagne de Mitzéar Un flot appelle à notre flot Au bruit de tes ondées Toutes tes vagues et tous tes flots Passent sur moi Le jour, l'éternel m'accordait sa grâce La nuit, je chantais ses louanges J'adressais une prière au Dieu de ma vie Je dis à Dieu, mon rocher Pourquoi m'oublies-tu ? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse Sous l'oppression de l'ennemi ? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outrage En me disant sans cesse Où est ton Dieu ? Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu car je le louerai encore Il est mon salut et mon Dieu Amen Oh oui, encore, encore Une fois Seigneur Encore, encore Une fois Seigneur Oh moi j'ai soif, j'ai soif Dis Dieu, oh oui j'ai soif Dis Dieu, oh oui encore, encore Une fois Seigneur Une fois Seigneur Oh moi j'ai soif, j'ai soif Dis Dieu, oh oui encore, encore, encore Nous te voulons notre Père Céleste et notre Dieu Nous te remercions de ce que tu es réellement le Dieu vivant Qui parle encore aujourd'hui et qui voit encore aujourd'hui et qui entend encore aujourd'hui Tu es celui qui écoute nos prières, mon bénémi Nous parlons à un Dieu qui est vivant, nous parlons à un Dieu qui a des oreilles et qui entend, mon bénémi Pein, qui a des yeux aussi et qui voit, et qui a aussi une bouche et qui parle Combien nous nous résistons, mon sauveur béni, que nous nous sommes tournés vers toi Toi qui a créé toutes choses, mon sauveur Toi le véritable avec lequel Seigneur, oh Dieu Abraham a marché Nous te remercions vraiment pour ce privilège de voir marcher avec toi Et dans la vérité, mon bénémi Seigneur D'être davantage et toujours éclairé par toi, mon bénémi Père Saint, oh Dieu Merci réellement pour tout ce ton que tu nous donnes Et la grâce de vous voir réellement aussi Oh Dieu, chantez les chants de Sion pour ta gloire Tu as touché nos cœurs et nos âmes Enfin que nous puissions vraiment être un peuple qui est attaché à toi Comme nous l'avons entendu comme une biche Soupir après des courants d'eau Seigneur ainsi, mon âme, soupir après toi, oh notre Dieu C'est vraiment les désirs profondent notre cœur Encore en ces jours, mon bénémi Père, oh Dieu En voyant cet amour que tu déploies à notre endroit En voyant tout ce que tu fais Seigneur, nous voulons que simplement te dire Merci aussi, mon bénémi Père Saint, et te dire encore Gloire te soit rendu pour ta bonté Ton amour à notre endroit, mon bénémi Père Saint, oh Dieu Tu t'es réellement humilié à baisser, Seigneur, pour que nous puissions être élevés, mon bénémi Seigneur Sois béni encore pour ce soir ce que tu fais, Seigneur Ce que tu as fait hier et aussi avant-hier, mon bénémi Père Saint, ce que tu fais encore aujourd'hui, mon bénémi Père, oh Dieu Tu es vraiment extraordinaire, mon sauveur Merci encore pour le pardon de nos péchés Merci encore pour la foi que tu nous as donnée, bénémi Père Saint, oh Dieu Merci encore pour ton esprit saint qui agit encore aujourd'hui, bénémi Sois glorifié encore pour tout ce que tu fais, pour mon frère et pour ma soeur Merci pour ce que tu as fait, Père Nous pensons aussi à nos frères et soeurs partout Où ils se trouvent encore en ce jour, Seigneur Qui ont aussi besoin de toi, Père Et nos frères qui sont aussi là-bas Et qui travaillent aussi pour ta gloire, qui sont aussi bénis, Père Nous te disons merci pour ton Père Merci pour les cantiques, merci aussi pour le chant Merci pour l'adoration, merci pour tous les témoignages, ce que tu fais Nous te disons merci, quand t'avons ainsi prié mon roi Au nom de Seigneur de Christ, Amen Oui, nous le remercions de notre cœur Parce qu'il est vivant Parce qu'il est là Parce qu'il est présent Et pour ce qu'il fait pour nous Qu'il soit vraiment béni Et s'il était mort, il n'était pas ressuscité Au sérieux-nous aujourd'hui Qu'il soit béni Parce qu'il a dit Je suis vivant Au siècle des siècles Oui, que le Seigneur notre Dieu soit béni Et merci pour son amour Que le Seigneur vous bénisse Vous pouvez vous asseoir Oui, nous avons sujet De pouvoir lui dire merci Et le remercier vraiment Des fins pour notre cœur De ce que nous accorde la grâce De pouvoir vraiment réaliser qu'il est vivant Et aussi nous réalisons cela Parce qu'il vit en nous Et c'est Dieu A trouvé plaisir aussi De pouvoir aussi Venir tabernacler aussi Dans chacun de nous Parce que c'est cela Qu'il avait donc aussi Désiré effectivement Et c'est ce que aussi Je pense que lorsque Solomon avait donc prié Après avoir dressé Et bâti les temples Effectivement Il lui a dit Mais Quelle maison Pourrais-je te bâtir Est-il dans des choses Qui sont faites De mes hommes Voici oh Dieu Les cieux des cieux Ne peuvent donc te contenir Dieu a eu à pouvoir Vouloir aussi avoir Une demeure Dans laquelle Il pouvait vraiment aussi Tabernacler C'est pour cela Qu'on nous dit Que ne savez-vous pas Que vous êtes le temple Du Dieu vivant Et que vous êtes le temple Du Saint-Esprit Parce que Dieu est esprit Il a Donc c'est C'est vraiment Quelque chose De tellement merveilleux De ce que Dieu est venu Tabernacler Dans un homme Et cela Parce que Un homme a eu A pouvoir le faire Nous remercions Notre Dieu Et c'est aussi Un privilège Pour tout un Chacun de nous De pouvoir réaliser Que Non seulement Il tabernacle à nous Mais encore Il nous conduit Encore davantage Pour pouvoir nous Amener davantage De plus en plus Atteindre Cette stature Vraiment parfaite De ce que Lui puisse prendre Davantage Beaucoup plus plaisir A se déverser Une réalité C'est pour ça Que Le Seigneur Veille Véritablement Sur sa propre Sémence Il ne veille pas Sur autre chose Rien que sur Ce qui Est sorti En fait De lui Comme Il l'a dit A Jérémie Que vois-tu donc Jérémie Et il lui a répondu En lui disant Que je vois Une branche D'amandier Et le Seigneur Lui a répondu D'une manière Claire Ferme Et certaine Aussi En lui disant Que tu as bien vu Parce que Moi ici Je veille Sur une seule chose C'est sur ma parole Oui C'est cela Que nous avons Ce privilège De pouvoir réaliser Que Dieu a ouvert Nos yeux Et nos cœurs Pour que nous comprenions Ce qui est important Voilà pourquoi Il veille Effectivement Sur cela Parce que C'est ce que aussi Dans les scènes écritures Nous avons compris Comme nous avons dit Effectivement Que au commencement Il était donc La parole Et la parole Était avec Dieu Et la parole Était Dieu Et Dieu Il fait toutes choses Par sa parole Rien de ce qui existe Ne peut exercer La parole De Dieu Donc Dieu Veille sur cela Alors si toi Tu es négligent Dans les choses En ce qui concerne Ce que Dieu A dit Alors effectivement La Bible Ne fait comprendre Qu'est maudit Donc Qu'est qu'on fait Avec négligence Les choses Qui concernent Dieu En réalité Parce que Lorsque nous Nous sommes Dans cette négligence Effectivement Ce qu'effectivement En réalité Nous ne prenons pas A cœur En fait Ce qui est important Pour Dieu C'est pour ça que Nous le chantions Nous le supplions Et je supplie En lui disant Seigneur Redonne-nous Ces jours heureux Où nos cœurs Etaient toujours Palpitants Pour être dans ta maison Pour pouvoir te servir On ne trouvait pas ça Ennuyant On désirait On soupirait Et on priait Avec dévouement On ne le faisait pas Pour qu'on voit Qu'on est chrétien Non C'était vraiment Un désir profond Dans notre cœur Redonne-nous Ces jours heureux Où nous te chantions Où nous te supplions Où quand même Nous sortions Nous marchions Nous nous souvenons De ce que nous avons entendu Sur le chemin Nous en parlions Oh oui Nous ne sortions pas directement On va sur le Facebook On va sur les réseaux sociaux Nous on sortait On pensait À ce que nous avons entendu C'est comme Ce qui marchait D'Emmaüs Vous vous souvenez Il dit Notre cœur Ne brille-t-il pas Au-dedans de nous Lorsqu'il nous parlait Il faut que ce cœur Soit réceptif Oh que c'est merveilleux Quand nous pouvons Penser à cela De voir qu'il marchait Il s'entretien Pas d'autre chose De ce qui préoccupait Leur âme C'était pas du commerce C'était pas Des choses qu'il allait faire Le lendemain Non De réellement Ce qui concernait Leur âme Vous vous souvenez De cela N'est-ce pas Et il marchait Il retournait Et juste que nous pouvons Lire cela C'est dans Je pense Dans Luc Je pense quelque chose Comme ça Oui Dans Luc Chapitre 24 Je crois que c'est cela Dans Luc Chapitre 24 Et voilà Verset 13 Verset 13 Il nous dit Et voici Voici donc Après que Et toute cette chose Se soit passée Comme vous vous souvenez Et qu'il a été Donc crucifié Et qu'il a donc aussi Était enseveli Effectivement Parce que 24 On est le premier jour De la semaine Elle s'est rendue Donc au sépulcre De grands matins Pourtant Les aromates Qu'ils avaient Donc préparés Il s'agissait Donc des sœurs Vous vous souvenez Qui ont quitté Des grands matins Effectivement Pour aller Et évidemment Lorsqu'il a été Abandonné Rejeté De tous Effectivement Parce que Lorsqu'on a posé La question Au peuple Qui était là Comme vous vous souvenez Encore très bien Quand Pilate posa la question Voici donc Barabbas Et voici donc Jésus Effectivement Lesquels Deux Voulez-vous Que je puisse Relâcher Et alors La population Tout le peuple Effectivement Tout le religieux Tous les Sanhedrin Tous ceux-là Ils ont répondu Il faut relâcher Barabbas Évidemment Et puis bon Il pose la question Mais qu'est-ce que Je ferais moi Avec ces Jésus Qu'on appelle Le Christ Il y a Un cantique Qui dit Que ferais-vous De Jésus Il se tient Devant toi Un jour Tu diras Plein Les fois Que fera-t-il De moi Tu as eu un temps Toi Où tu pouvais Faire ton choix Parce que là Il était jugé Devant toi Il se tient là Pour voir à peu près Qu'est-ce que Que tu vas faire De lui Parce que c'est ton temps Toi Mais son temps Aussi va arriver Parce qu'il s'assire Là sur son trône Pour juger Mais quand tu Tiendras devant lui Tu vas commencer Ça t'est posé la question Mais qu'est-ce que lui Maintenant il va faire De moi Maintenant toi Qu'est-ce que tu vas faire De lui Dans ces temps Alors la réponse De la foule Effectivement Comme vous le savez Il était donc Libéré Donc par Abbas Et alors Il dit Mais que ferais-je Donc de ces Jésus Qu'on appelle Christ La réponse Était crucifiée Et voyez-vous C'est ce que Pilate A fait Il a donc Donné au peuple Et au Sanhedrin Et à l'église Ce que l'église Voulait Je crois que L'autre jour Nous étions ici Et je vous ai posé La question De pouvoir savoir Qu'à un certain moment On ne doit pas aller Simplement comme si On va comme d'habitude On doit se poser la question Quand même Parce que ton lit Mais pourquoi Il a été rejeté Pourquoi Est-ce qu'il a été Aussi crucifié Puis on rentre A nous-mêmes On se pose la question Mais en tout cas On crucifie Et on rejette Les malfaiteurs Les méchants Les gens qui sont mauvais S'ils sont effectivement Qui ont fait du mal aux gens Parce que Les gens qui font du mal On pense même Qu'ils puissent mourir Beaucoup plus tôt C'est ce que tout le monde pense Mais on se pose la question De ces Jésus-là Quel mal avait-il fait Parce que même Cet homme païen Un païen Pilate Effectivement Un païen Qui s'est tenu là De bouille Et il a posé Mais quel mal a-t-il fait Parce que pour crucifier Quelqu'un Et le condamner Il faut quand même Qu'il a été coupable Mais quel mal Cet homme Avait réellement fait Posez-nous la question Posez-vous la question Et il dit Quel est le mal Que c'est Jésus A eu à pouvoir faire Et cela va nous aider Aussi souvent A pouvoir comprendre Jusqu'aujourd'hui Quand le Saint-Esprit Nous parle Et nous réveille Ça devait comme des habitudes Effectivement En fait Que nous comprenions Effectivement Pourquoi ? Parce que Nous sommes dans une période Tout à fait particulière Je prie Dieu Que mon frère Que ma soeur Puisse être secouée Et se réveiller Qu'il comprenne Le temps Dans lequel nous vivons Et comme Je l'ai toujours eu A pouvoir le répéter En cet endroit Nous sommes dans un âge Tout à fait Véritablement Difficile L'âge de l'Odyssée N'est pas l'âge de Fèze L'âge de l'Odyssée C'est le dernier âge Je l'ai toujours eu A pouvoir le répéter En disant Tous les démons Tous les choses aussi Immondes Qui étaient depuis les débuts Là Se sont tous concentrés Ici Mais c'est pas Que je l'ai dit Moi C'est dans la Bible Regardez Lorsque Daniel a vu La dernière bête N'oubliez pas Vous y êtes Dans l'Empire Romain Vous y êtes Vous savez Vous êtes en train De pouvoir vivre De choses Que parfois Vous ne regardez pas Tellement très bien D'ailleurs Juste Je peux m'entendre Vous savez Je ne m'intéresse pas A ces choses là Mais bon J'entends maintenant Qu'on commence A aller jusqu'à Vous obliger A obliger Oui 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 A obliger De pouvoir maintenant Vous vacciner Alors qu'on avait entendu Que dans la législation On n'oblige personne Tout et chacun de nous Est libre Vous n'acceptez pas Vous ne voulez pas Vacciner sans problème Mais petit à petit Mais petit à petit D'une manière Sur noire On commence à s'élever Pour dire Vous devez être vacciné Mais comme vous vous souvenez La plupart du temps Ce sont ceux Qui sont vaccinés Qui sont susceptibles De pouvoir avoir aussi Des problèmes Avec tous les variants Parce que vous savez Vous savez ce que j'ai eu à pouvoir Entendre C'est mon bébé Qui me l'a envoyé Il semblerait par un véritable Un docteur de vaccins Vaccination Tout ça Qui travaille là-dedans Qui dit en fait Mais Dieu Alors mon bébé me dit Oh papa Dieu est beau Dieu nous a Mais nous l'avons entendu ici Que Dieu nous a immunisés Puis sommes nous Non-t-il Qu'à travers 11 Vous vous souvenez Ah oui Alors il me dit Mais vraiment Dieu nous a immunisés J'ai dit Oui que son nom soit béni Il dit Mais écoutez Ce que ce monsieur Il va pouvoir dire Donc c'est un docteur En médecin Qui donc Et puis il dit Une chose Il dit Mais vous savez Inoculation On détruit Votre système Humilitaire Complètement C'est normal Que variant Des variants Vous en fabriquiez Et après avoir Détruit Votre système Humilitaire Et vous êtes susceptible De ramasser Tous les déchets Qui vivent Elle me comprend bien Dada Je ne sais pas Si tu me fais Bon Et alors il dit Mais dans le corps De l'être humain Dieu a créé Ce qu'on appelle Des centicaux Qui lutte contre Les furies Dieu n'a rien oublié Dieu Il est parfait Il sait Effectivement Ce qu'il Lui il fait Effectivement Alors nous Faisons confiance Alors pour dire Que le monde Aujourd'hui En fait Comme nous disons Et vous ne réalisez pas Donc ça a commencé Dans la douceur On invite On fait la publicité On voit que les gens Résistent Ah oui Il a dit Daniel a dit Mais la dernière bête Était effrayante Elle était terrible Vous pensez Que c'était un jeu Qui est bon On va Comme ça Maintenant vous commencez A entendre Maintenant Il commence à vous Vous êtes oubli Si vous ne faites pas Donc la paix C'est la famille De l'homme C'est son portefeuille Donc effectivement Voyez-vous Mon frère et ma soeur Nous vivons dans un temps Où nous devons Avoir une position En tant qu'un fils de Dieu Savoir où nous sommes Parce que Ce qui va revenir Par la suite Si nous n'avons pas eu A pouvoir vraiment Nous positionner Dans les choses de Dieu Et que nous jouons Comme ceci Ce sera des moments Très difficiles Ah oui Ah oui Ah oui Je vous l'avais dit L'autre fois ici Depuis même le début J'ai dit Le corona ne viendra pas Mais c'est que Le corona va laisser C'est ça que vous Devez arriver A pouvoir avoir Ah oui Je vous disais ici Qu'est-ce qu'il va laisser Vous observez très bien Qu'est-ce qu'il va laisser Mais beaucoup de traces Bon je ne sais pas Si c'est vrai Mais bon Bon moi Fais voir Bon Il y a un monsieur Qui a été Il a pris une ampoule T'as pas excusé Et voir Il a passé l'ampoule Là son ventre A rien ne s'allume Il passe l'envoi Ton sabre A rien ne s'allume Il passe l'ampoule Là on a L'ampoule s'est allumée Alors mon bébé me dit Mais papa Maintenant c'est Leitre abel gratuit Parce que Tout le monde possède Son leitre abel Et j'ai dit Si tout le monde A son énergie On n'a plus besoin Simplement On a la lumière Ah oui frère Vous ne vous rendez pas compte Ce qu'on laisse dans vous Mais nous prions Dieu Que nous puissions surtout Être réveillés Pendant ce temps Que nous sommes Effectivement Pour que Le Seigneur nous protège Et qu'il nous aide Enfin que Nous puissions être Nous prions Comme nous disons Effectivement Que le frère et soeur Ne puisse pas Il va pouvoir s'inquiéter Qu'ils aient confiance Dans le Seigneur Et comme Nous sommes Un peuple de Dieu Même s'il y a eu Une obligation Dans ces choses Vous êtes tombé là-dedans Mais ne vous inquiétez pas Le Seigneur prend soi Pour autant Que tu ne mettes pas Ton cœur dans cela Si tu mets ton cœur Que c'est pour moi Ça me protège Alors tu vas avoir Le problème avec Mais tu dis Seigneur ça je n'en veux pas Et bien il est capable De pouvoir faire En sorte que Ce qui était Comme chose dans le corps Nous nous devons Avoir confiance Dans le Seigneur Donc Nous disons Nous vivons dans un temps Tout à fait particulier Dans lequel nous devons Prêter attention Alors ils l'ont rejeté Ils n'ont pas voulu de lui Effectivement aussi Comme nous l'avons chanté Alors nous voyons que Là après avoir été Donc rejeté Il a été donc crucifié Crucifié Et on se pose la question Qui a été très heureux Qu'il soit crucifié Et bien C'était donc Les Sénédrats C'était donc Le religieux Vous vous souvenez encore ? Vous vous souvenez ? Les religieux Les religieux Ont été très heureux Qu'ils ne soient pas D'ailleurs c'est eux Qui sont même allés Voir même Pilate Pour qui Pilate qui avait David Qu'on le relâcha Vous savez Vous savez je crois que J'aime bien cet homme de Dieu Je crois que c'est l'apôtre au pied Je crois que ça doit se trouver Dans les actes Au chapitre 3 je pense Regardez cet homme ici Qu'il dit Il dit bien Il le répète Je suppose qu'on va Le retrouver Acte 3 C'est cela C'est cela oui Acte 3 C'est cela oui Acte 3 Voilà Je pense que c'est cela oui Voilà C'est acte 3 Le verset 12 Il dit Pierre donc Vous connaissez en fait l'acte 3 C'est l'important là Qui a pu marcher Vous vous souvenez non ? Pierre voyant cela Il dit donc au peuple Il dit Hommes israélites Pourquoi vous étonnez-vous de cela ? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous ? Comme si c'était par notre propre puissance Ou par notre piété Que nous avons fait marcher cet homme ? J'aime beaucoup ces hommes Vous voyez en fait La manière dont il parle effectivement Il montre effectivement Que ce n'est pas nous Ah non non Ça ne doit pas être nous Mais c'est pour que le peuple Puisse toujours avoir les yeux fixés Pas sur eux Mais sur celui qui fait Ça a toujours été comme ça dans la Bible mon frère Alors écoutez bien très bien On continue d'abord cela Si vous par notre piété Que nous avons fait marcher cet homme ? Non Et pourtant Regardez très bien Comment cela se passait Non ? J'aime Dieu Ici Pierre et Jean Verset 1 Pierre et Jean Montaient ensemble au temple A l'heure de la prière C'était la neuvième heure Vous vous souvenez non ? Il y avait un homme boiteux de naissance Qu'on portait Qu'on plaçait tous les jours A la porte du temple Appelé la belle Et pour qu'il puisse se demander Pour qu'il demande le monde A ceux qui entraient dans les temples Cet homme voyant Pierre et Jean Qui allaient y entrer Leur demanda l'aumône Pierre de même que Jean fixa les yeux sur lui Dont les deux Et il dit Regarde nous Pierre de même que Jean fixa les yeux sur lui Et il dit Regarde nous Et il le regardait attentivement Il s'attendait à recevoir de quelque chose C'est vrai hein Alors Pierre lui dit Je n'ai ni argent ni or Je n'ai pas de jet privé Aujourd'hui je crois que Aujourd'hui Tous ceux qui veulent se faire passer Pour un grand pasteur Un grand prédicateur Un grand homme de Dieu Il doit avoir un petit jet J'ai dit mais Nous en avons parlé ici Il doit avoir un petit jet Il doit avoir une grande maison Il doit avoir Je me suis dit Seigneur Jésus Ah Christ Dieu Nous êtes Combien les gens sont tombés dans les bars Les musiciens cherchent ça Les idolâtres cherchent ça Les politiciens cherchent ça Quoi ? Des voitures Des footballeurs Ils peuvent avoir dans un garage 15-20 voitures Mais toi un prédicateur Tu veux être comme les musiciens Tu veux être comme les footballeurs C'est pas privé Avec des jets privés C'est bien C'est pas un problème Chacun est libre J'ai dit cela Mais c'est pour que vos yeux s'ouvrent quand même Que vous puissiez quand même Vous en avons parlé ici Vous vous souvenez Mais n'oubliez pas cela Alors regardez très bien Parce que voyez vous Aujourd'hui Je pense que C'est un peu La manière dont les gens Vous savez le monde est tellement Dans la corruption Dans l'esprit des gens Est tellement corrompu Que les gens aujourd'hui Comme ceux qui sont aux Etats-Unis Ils ont pêché ce qu'on appelle L'évangile de la prospérité Et ça aussi c'est parti en Afrique Partout évidemment Partout Vous savez dans les églises en Afrique Ceux qui disent Le message Je ne sais pas moi Vous allez trouver tout ça Et vous voyez Autre fois je regardais Vous voyez Les pasteurs des églises de messages Qui sont assis comme Habillés comme des star people Mais j'ai des photos Des star people Ils vont trouver Oui mais vous savez Parce que le frère Branham M'a dit qu'il faut bien s'habiller On n'a pas dit qu'il venait Avec des sacs à l'église Mais il y a quand même S'habiller Vous me regardez Mais c'est la vérité frère Vous savez que la Bible La Bible nous fait Nous fait savoir aussi Effectivement Que même quand nous Nous devons nous habiller On ne doit pas aller Quand même au delà Je pense dans le Timothée N'est-ce pas Est-ce que vous me regardez Comme ça Et c'est si En frère En frère Non Mais il faut faire attention Il ne faut pas non plus exagérer Parce que bientôt On va voir le mariage Je n'ai pas dit Non plus ne venez pas Venez avec des sacs Non soyons équilibrés Parce que je pense C'est dans le Timothée Regardez très bien Je suppose que c'est cela J'étais dans les scènes C'est que Ils ont dans cela Et puis Dans les actes Je crois dans le Timothée Au chapitre 10 ou 3 Je pense bien Qu'est-ce que ça me s'agit On peut le trouver Mais je pense bien Vous êtes fâchés ? Non Parfois ça dérange Quand on arrive à toucher Peut-être aux choses Qu'on n'y a pas Qu'on ne vous touche pas aussi Merci Seigneur Dieu est bon Je l'ai trouvé J'ouvre comme ça Je l'ai trouvé Un Timothée chapitre Vous ne m'en voulez pas Merci beaucoup Mais le Seigneur Vous aime beaucoup Il vous aime aussi Parce qu'il ne veut pas Qu'on soit comme des star people Il ne faut pas copier Les star people On n'en a pas besoin De nous habiller bien Mais vraiment On y vaut bien Pas au-delà Pas au-dessus Mais on y vaut bien Et puis pas des sirènes non plus Parce que Vous savez les sirènes Ce sont des mauvaises Des choses là Vous comprenez non ? Vous comprenez ? Je n'ai pas des sirènes Vous connaissez comment Ce sont des sirènes Bon Et puis une fille de Dieu Ne peut pas être une sirène Tout de même Comment voulez-vous Avoir un esprit de sirène Sur vous ? Ça c'est des démoniaques Et puis on vous dit Oh tu vas être comme une sirène Non tu ne te dis rien De moi s'entend Oh ça va te faire toi Comme une sirène Pas du tout Ça tu dois être une reine Vous comprenez ? Vous comprenez ? Ok Vous êtes fâchés ? Non Intimité 2 Intimité 2 Intimité 2 Alors ici il nous dit Oh Le verset Je vais vous dire verset 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 Car il y a un seul Dieu Et aussi un seul médiateur Entre Dieu et les hommes Jésus Christ Homme Et qu'il s'est donné aussi lui-même En rançon pour tous C'est là Les témoignages rendus En son propre temps Et pour lesquels J'ai été établi Prédicateur et apôtre J'ai dit la vérité Et je ne mens pas Chargé d'instruire les païens Dans la foi et la vérité Vous avez entendu ? Je veux donc Que les hommes Prient en tout lieu En élevant des mains pures Sans colère Ni mauvaise pensée Je veux aussi Que les femmes Vêtues D'une manière Décente Avec Pudeur Parce qu'on n'a pas besoin De voir Parce que j'ai vu Vous pardonnerez J'ai vu J'ai vu Le dame Il a fait une jupe longue Et puis Elle fait comme ça Donc la jupe longue Vous voyez bien J'ai vu l'eau Et puis elle fait comme ça Alors tout ça veut dire Que la fente Vient là jusqu'ici Donc pour que Vous comprenez ? Donc modestie Vous comprenez la modestie ? Donc J'ai vu Ce que j'ai dit Ce que j'ai dit Ce que j'ai vu aussi Donc avec Pudeur Et modestie Nous étions Un petit mot Voilà Chapitre 2 Vous suivez ? Ah oui Alors Parce que je sais que Quand on rate là-dedans C'est pas Oui Au moins que Dieu te bénisse Ma soeur Alors Je continue Je veux aussi Que les femmes Vêtent d'une manière Descente On sait ce que ça veut dire Descente Ça on n'aime pas Faire des saints On ne peut pas faire des saints Ça vous savez Merci Que Dieu te bénisse D'une manière Descente Avec quoi ? Pudeur Ça veut dire Que quand on te regarde Ça fait qu'on voit Seulement une dame Parce que j'ai toujours Il à pouvoir vous dire Vous vous mettez En saucisson Ça c'est Je sais pas moi Vous comprenez Ce que c'est saucisson Non ? Donc La jupe peut-être L'enfant De notre soeur Edith La fille Comment ça s'appelle ? Fidèle La jupe de Fidélia Vous voyez une maman Qui les met La jupe de Fidélia Parce qu'elle est En élastique Fidélia Sa jupe Vous la laissez Sa jupe A Fidélia Vous mettez la jupe Est-ce que vous comprenez ? Donc je pense Que vous avez compris Quand j'ai pris L'exemple de Fidélia Comme les pulls Des Josias Voilà N'oubliez pas Cela aussi Alors D'une manière Descente Avec pudeur Et qui encore Et quand on parle Aussi de pudeur Vous comprenez ? Et ce n'est pas nécessaire De venir avec des blouses Qui sont ouvertes ici Parce que quand même Il est pité de nous Vous comprenez ? Bon Et puis en plus Ça c'est entre nous aussi Nous avons placé Une, deux, trois Climatisation ici Et puis dans la salle à côté Donc ça veut dire On peut venir couvrir Même s'il fait chaud On a tout ça On va dire Ah frère Il fait tellement chaud Qu'on doit quand même Un peu découvrir Sinon Je dis non On a tout fait Pour que tout ça Vous aide aussi A pouvoir être ici Dans de bonnes conditions Dans la maison Des seigneurs Parce que nous croyons Que là Il faut être sain Que vous êtes en soi-même On doit comprendre Alors dit Donc avec Donc pudeur Et modestie Voilà On parle donc La modestie Il ne faut pas aller nous chercher Des robes Ou des jupes Ou des choses Qui sont tout à fait Compliquées Bazardées Pour que les jours de mariage Quand on vous voit C'est toi la star Non Habillez-vous bien Mais soyez modeste C'est vrai frère et soeur Vous ne vous rendez pas compte Que quand vous le faites C'est vrai que Ceux qui ont encore L'esprit charnel Effectivement Vous vont dire Oh Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Mais en fait Il vous enfonce davantage Et puis On n'a jamais demandé Quelqu'un à critiquer La jupes L'Europe de quelqu'un ici Je crois que la sagesse Vous instruit A pouvoir A voir Pas Vous la regardez Non Vous vous laissez naturel Mais Quoi que La personne va comprendre Quelque part En cet moment Que vous Vous savez Il y a des personnes Qui sont venues ici De nouvelles personnes Vous ne nous avez Jamais entendu Il ne faut pas Porter des pantalons ici Venez Non Tout le monde Vient avec son pantalon Mais qu'est-ce qui se passe C'est après Que ces gens Vous répondent Mais chez vous C'est bizarre On voit que Toutes les dames N'ont que des jupes Vous ne portez pas De pantalons chez vous On se pose la question Mais votre attitude À vous Demande qu'effectivement Une dame Ou d'autres comme ça Et la dame Vous voit vous Et puis maintenant Commence à se juger Elle-même Elle dit Mais alors Ça qui est ici Les pantalons C'est mauvais C'est mauvais Les pantalons Pourquoi vous ne portez pas Alors vous lui expliquerez Voilà pourquoi Je ne porte pas de pantalon Parce que pour moi Bon comme elle m'a posé Des questions Effectivement aussi Je crois à propos de pantalons En disant Oui Mais quand même aussi Il faut qu'on comprenne aussi Que les pantalons Il y en a des pantalons Un peu style masculin Style féminin Et vous dites bien Pantalon style masculin Style féminin Vous avez dit non ? Il faut se poser là Qu'on va savoir D'où l'origine De pantalons Parce que la question A été que bon À l'époque du Seigneur Il y avait des robes C'est-à-dire qu'il y avait Les robes Pour les hommes Et les robes aussi Pour femmes Bon maintenant aussi Il y a des pantalons Pour hommes Et aussi des pantalons Pour femmes Où est le problème ? Alors j'ai posé une question Je dis mais Quand vous sortez ici D'ailleurs Vous connaissez les arabes Alors vous voyez La robe de l'arabe Par rapport à la robe De la dame arabe Et si vous voyez Un monsieur Monsieur arabe Portez la robe De la dame arabe Qu'est-ce que vous allez dire ? Parce que c'est évident Une robe d'une dame arabe Elle est bien Elle est cousue spécifiquement Et vous voyez un monsieur Qui rentre dedans Qui se marche ici Demain vous Vous allez dire quoi Monsieur il est fou Et vous comprenez ? Parce que Vous savez Si on rentre dans la discussion Ça ne sert à rien C'est une conviction Qui vient de Dieu On peut trouver Beaucoup de raisons Chapa toi à gauche Et à droite Si ça te démage Si tu as la démage De porter un pantalon Porte-le Tu te tues pour rien Ça te démage Là tu es toujours en jupe Mais tu te tues toi-même Parce que Même si tu mets la jupe Que tu n'es pas convaincu De la jupe Évidemment Ce n'est pas C'est pas une bénédiction Pour toi C'est comme Si on t'a obligé Si tu mets Parce qu'on t'a obligé Tu ne seras pas béni Alors si tu mets ton pantalon Mais ton pantalon Sans toi-laise Avec ton pantalon Il n'y a pas de problème Oui mais parce que Non 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 Vous vous sentez bien Dans votre pantalon Dieu ne vous a jamais obligé Il a toujours dit Que ça c'est une abomination Si tu estimes Que pour toi C'est une bénédiction Tu chantes Abomination En bénédiction C'est toi-même Mais pour Dieu Ça reste toujours abomination Mais si à tes yeux C'est une bénédiction Dieu ne t'oblige pas Nous continuons Alors il dit Et si il dit Je veux aussi Que les femmes Vêtues d'une manière décente Avec pudeur et modestie Ne séparent Ni des tresses Ni d'or Ni de perles Écoutez bien Ni d'abus Somptueux Ce que nous disons tantôt Que les hommes Commencent à s'habiller Comme des superstars Vous trouvez des prédicators Quand ils se mettent debout Pour voir prêcher Il a du blanc blanc Depuis la tête Du blanc blanc jusqu'en bout Et tu ne sais plus Faire la différence Vous comprenez ça Mais c'est important ça C'est-à-dire que Nous devons Certainement Nous devons nous habiller Être propre Mais on ne doit pas Arriver à pouvoir S'habiller Comme dans les magazines Sinon On revient à l'esprit charnel Frères et sœurs On a jeté des esprits On a été délivrés On est allés les chercher Encore davantage Non Je n'ai pas dit Sœur Vous ne voulez pas vous porter Les bons vêtements Des bonnes robes Non Acheter des belles robes C'est bon effectivement Mais n'allez pas Chercher à être Comme des stars C'est simplement À être propre Naturel Effectivement Et ici on nous parle bien D'abus Sans Dieu Évidemment Nous comprenons Ce que cela veut dire Effectivement Nous retournons Dans ce que nous disions Dans les actes Effectivement Cela que nous avons eu A pouvoir Faire une assertion Acte au chapitre 3 Je pense que c'est cela Que nous lisions tout à l'heure Voilà Alors il dit Ici Pierre de même que Jean verset 4 Fixa donc les yeux sur lui Et il dit Regardez-nous Et il regardait attentivement Vous savez Ça choque les âges Je vois que ça fait un peu Problématique Moi il dit Mais pourquoi il nous traîne Vous allez vous rendre un témoignage Nous avons notre frère Julien Que Dieu le bénisse Qui a été baptisé C'est pour que vous voyez Quand Dieu aime quelqu'un Parce que vous Quand vous entendez cela Vous commencez à pouvoir Maintenant hérisser les cheveux Non Les frères Julien Rétaient assis là C'était un dimanche Et j'apportais la parole ici Et Dieu m'a conduit Effectivement A parler de problèmes Des vêtements J'ai dit qu'il y en a donc Ceux-là qui viennent Avec des vêtements Avec des dons ici Avec des sacs Avec des noms Des chaussures J'ai cité tout ce nom là Il était assis là-bas Tout ce nom que j'ai cité Il était sur lui Ah oui Ah oui effectivement Parfois vous me regardez Mais il sait Non Toi si tu ne t'intéresses pas Il y a quelqu'un qui écoute Auquel Dieu Si toi tu es super spirituel Tu n'en as pas de problème Mais il y a quelqu'un Qui écoute Que Dieu veut parler Alors Il était là Si effectivement Donc j'ai cité Moi je ne l'avais pas vu J'ai cité Chaussure telle Il avait chaussure telle Veste telle Avec les noms Il y avait cette veste telle Effectivement Et sac telle Effectivement Il avait ses sacs Effectivement Il dit C'est exactement ce que je faisais Que Dieu le bénisse Et quand il est saut ici Il est venu dans mon bureau Parce qu'il avait Je vais pouvoir me dire Il dit Pasteur Vraiment Il n'a pas dit Comment ça se fait Que tu peux quand même Parler comme ça Non mais Pasteur Que Dieu te bénisse Mais Dieu m'a répris aujourd'hui Tout ce que tu as dit là Avec des vêtements Ça 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 C'est comme ça que j'étais Donc Dieu m'a ramené A ce que je puisse maintenant Être dans cette situation D'être un fils de Dieu Modeste Bref C'est pour ça J'ai dû dire ça Pour que ça Alors Il dit Voilà Pierre lui dit Je n'ai ni or Ni argent Ni or Mais ce que j'ai Je te le donne C'est vrai On peut faire tout On a peut-être Parce que vous voyez Aujourd'hui L'évangile est devenu du business C'est vrai Oui c'est vrai frère Ce n'est plus C'est du business Quand on veut avoir Pour avoir Beaucoup de voitures Il faut faire du business Parce qu'en prie En prenant la parole de Dieu Tu ne vas quand même pas avoir De l'argent Pour pouvoir t'acheter tout ça C'est que quelque part Tu as transformé L'oeuvre de Dieu En business En affaire effectivement Alors maintenant Ça ne devient plus Les âmes doivent arriver Pour pouvoir aller à Christ Mais bon Évidemment Il y a quelque chose Qui s'est fait Pour que cela soit bon Je ne vais pas rentrer dedans Elle lui dit Mais tu n'as ni or De l'argent Mais ce que j'ai Je te les donne Au nom de Jésus Christ De Nazareth Lève-toi Et marche C'est quand même Extraordinaire Que Dieu nous aide Ah si nous pouvons Revenir à l'ancien mode Oui parce que Les gens ont besoin De cela Les gens n'ont pas besoin De pouvoir avoir Notre bien-être matériel Effectivement Qu'on expose Pour qu'on voit Qu'on a des grandes églises Qu'on a des grandes Je remercie Dieu Qui nous maintient toujours ici J'ai toujours dit Seigneur Et de nous A pouvoir Quelque part Et de nous A pouvoir plus grand Mais je suis toujours là Mais j'ai dit Seigneur Maintenant je commence A comprendre Que ton nom soit béni Si tu veux nous maintenir Sous de béton Nous sommes heureux Parce qu'il peut le faire aussi Nous avons notre tuyau Qui est là Ils sont là Avec des tuyaux Qui passent Et dire Alléluia Gloire à Dieu Si Dieu le veut Si Dieu le veut comme ça Que son nom soit béni Alors il dit Le prenant par la main droite Il le fit donc lever Au même instant Ses pieds et ses chevilles Devinent donc fermes Et d'un saut Il fit donc debout Et il s'est mis à marcher Il entra avec eux Dans les temples marchands Son temps est louant Dieu Tout le monde Les vies marchands Et louant Dieu Il reconnaissait Que c'était celui Qui était assis A la porte A la belle porte Voyez-vous Je suis revenu ici Parce que Pour vous montrer Que Pierre et Jean Ce sont eux Qui lui ont dit Regardez-nous Voyez-vous Il a regardé les hommes C'était les hommes Il n'y avait personne L'ordre Il y en avait Lui Pierre Et puis Jean Il dit Regarde-nous Puis ils regardent Ils vont me donner Qu'est-ce que je vais dire Je n'ai ni or Ni argent Qu'est-ce que vous avez Donc à m'offrir Il dit Ceux que moi ici Je te les donne Et bien il dit Mais lève-toi Et il s'est lévé Donc il a vu Que c'était des hommes Qui ont parlé Et qu'il s'est lévé Et quand il a lévé Il s'est lévé Effectivement Il a commencé à louer Dieu Et tout le monde savait Que c'était donc l'important De poser Voilà La porte de la belle Et comment aujourd'hui Il marche depuis sa naissance Il n'a jamais marché On n'a pas vu Il dit Il n'y a que ces deux personnes là Donc ils suivaient ces hommes là Donc ils ont vu Que ces hommes là Les deux là Ont fait réellement quelque chose Et ils pouvaient se dire Effectivement Que voyez la puissance Que nous avons Effectivement Commençant à pouvoir S'élever eux-mêmes Non Parce qu'il n'y avait Personne là Il n'y avait que deux Parce que ce monsieur Il n'y avait que ces deux personnes Et ils louaient ces hommes là Mais ces hommes ont dit Effectivement au peuple Effectivement Regardez C'est pour ça que je suis revenu ici Verset 12 Il dit Mais Pierre Voyant cela donc Effectivement Je vais continuer d'abord Pour l'imagine Il fit donc debout Et il s'est mis à marcher Il entra avec eux Dans le temple Marchant Sautant et louant Dieu Tout le monde Le vit marchant Et louant Dieu Il reconnaissait Que c'était celui Qui était assis A la belle porte du temple Pour demander l'omène Et ils furent remplis D'étonnement Et de surprises Au sujet de ce qui lui était Donc arrivé Mais comme ils ne quittaient Pas Pierre et Jean Tout le monde Tout le peuple Étonné A courir donc vers eux Au portique du Salomon Du Salomon pardon Il dit Mais Pierre voyant cela Dites au peuple Les hommes Les israélites Pourquoi Vous étonnez-vous de cela Pourquoi Avez-vous les regards Fixés sur nous Voilà Mais c'est quand même Eux qui ont prié Bien sûr C'est sûr Il dit Mais pourquoi Vous les regards Fixés sur nous Comme si c'était Par notre propre puissance Frère Tous les prédicateurs Devaient quand même Lire ça Et aujourd'hui Jean bâti des temples Des grands bâtisses Effectivement Ils ont devenu Des grands Mais tu es grand De quoi Qu'est-ce qu'il fait De toi Que tu es grand Alors il continue Ici Il dit Mais Pourquoi Pourquoi avez-vous Vous allez vous dire cela Et pourquoi avez-vous Les regards Fixés sur nous Comme si c'était Par notre propre puissance Ou par notre piété Que nous ayons fait marcher Cet homme Que Dieu soit béni Et pourtant Ce sont eux Qui étaient là Qui ont vu cet homme Effectivement Qui ont dit Mais nous n'avons Ni or ni argent Mais regarde nous C'est qu'ils étaient Quand même touchés Dans leur cœur De voir que cet homme là Venait à cet endroit Déposé Il n'avait pas de pied Et ils demandaient Et ils demandaient L'argent Oui Ils étaient touchés Mais regardez comment Il dit Mais c'était Par notre piété Comme si c'était Nous qui avons fait marcher Mais c'est pas eux Que Dieu a fait la chose Mais non Il voulait montrer au peuple Effectivement Que même si on fait tout ça Cela ne vient pas des pièces C'était pas des comédiens Frères Comme les gens Déposé Ah c'est quand même Dieu qui fait au fond Mais voyez comment Je suis puissant Ça c'est un démon Mais c'est vrai Frères et sœurs Non Nous n'avons pas la puissance La puissance vient de Dieu Mais ça il faut le dire Effectivement Pour que le peuple comprenne Mais si tu concentres Tout en toi Il y a un problème Ah oui Bon je continue Rapidement Il dit Non je continue Alors il dit Mais continue Et comme si c'était Par notre propre puissance Ou par notre piété Que nous avons fait Marcher Cet homme Verset 13 Il dit Mais le Dieu d'Abraham D'Isaac Frères et sœurs Nous devons revenir Sur le fondement véritable Oui Il dit Le Dieu d'Abraham D'Isaac Et de Jacob Parce que c'est lui Qui aime Être loué par son peuple Adoré par son peuple C'est Dieu Et s'il est fait C'est pour que le peuple Dise qu'il est toujours vivant Qui dit bien Les dieux d'Abraham C'est que c'est Dieu là Qui est d'Abraham Jusqu'aujourd'hui Il ressuscite Il guérit Il fait marcher Bien sûr Alors il dit Mais le Dieu d'Abraham Le Dieu d'Abraham D'Isaac Et de Jacob Le Dieu De nos pères A glorifié Son serviteur Jésus Voilà le point Ah oui C'est toujours là Le point mon frère Donc ils doivent Ramener le peuple A un seul point Il dit même Que Dieu te bénisse Je prie Il dit même Même si vous nous voyez Aussi puissants Même si on a fait marcher Cet homme ici Ce n'est pas par notre pièce Ou notre puissance Non Alléluia C'est Jésus Mais regardez Comme j'aime cela mon frère Il continue à dire ceci Regardez très bien Il a glorifié Donc son serviteur Jésus Que vous avez Livré Et régné Devant Pilate On s'est posé la question Même Pilate a dit Mais quel mal C'est Jésus Il a fait On peut Régner Voilà Un meurtrier Quelqu'un qui Fait mal Effectivement Effectivement Et qu'on peut même Demander Qu'on puisse même Détruire Même enlever Même emprisonner Mais c'est Jésus Il dit Pendant que les gens C'est ça que vous devez Réaliser Frères et sœurs Que notre Dieu Veut que nous puissions Aussi comprendre Comme Les Sénégrins Les Sénégrins Tous ces hommes là Qui étaient ensemble Les Sénégrins Les pharisiens Les Sénuséans Tout cela En fait Qui était donc Le représentant Auquel le peuple Vous voyez Que c'était vraiment Des hommes de Dieu Comme Ils n'avaient pas Grillé ces Jésus Effectivement Parmi eux Qui combattait ces Jésus Donc aux yeux du peuple Et de beaucoup de gens C'était comme si Jésus N'était pas aimé par Dieu Parce que Le fait que ces religieux là Ne l'aimaient pas Puisqu'ils montraient Comme c'était en fait Les représentants de Dieu Sur la terre En plus n'oubliez pas Frères et sœurs Caïphane Était le souverain Sénégrin Et puis c'était Dans les temples Où les gens allaient Prier effectivement Et c'est là Tous ces Sanhedras Là le conseil Dont tout le monde Les juifs bêtements Ils n'en voulaient pas Souvenez-vous Lorsque Lorsque L'aveugle n'est Qu'il a pu recouvrir Il a vu Donc il a dit effectivement Que ses parents On les a appelés Vous vous souvenez quand même C'est pour ne pas Comprendre beaucoup de temps Vous vous souvenez Comment les parents ont répondu Parce qu'on avait dit Mais si quelqu'un Réconnaissait C'est Jésus Comme un serviteur de Dieu Il sera exclu parmi nous Et qui pourra A ne pas vouloir Aller dans les temples Où on voit Que ce sont des grands Parce qu'avec Des rafilactères Les avêtements Aujourd'hui encore Les gens sont quand même De la même manière On est impressionné Par les bâtisses On est impressionné Par les grands rassemblements Tout ça Ne soyez jamais impressionné Par ces gens Pas du tout Pas du tout mon frère Et ma soeur Non 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 Vous savez Dans les psaumes 100 et 5 Il dit qu'ils étaient Alors très peu Très peu Après Qu'est-ce qu'il a fait Il dit Il châtia des rois A cause Il est très peu nombreux là Il a dit Ne touchez pas A mes prophètes Et ne faites pas de mal A mes prophètes Oui Vous vous rendez pas compte Mais enfin Nous continuons rapidement ici Alors regardez bien Il dit 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 Vous avez livré Et régné Devant Pilate Et pourtant Il était serviteur de Dieu Ah oui Mais vous l'avez rejeté Croyant D'ailleurs D'ailleurs Vous savez comment Il disait Mais il dit Sur la croix Il dit Mais si vraiment Dieu Il l'aimait Qui nous prouve Vaitement Qu'il descend de la croix Ou ceci Que Dieu l'a abandonné Bien sûr C'est comme ça Qu'il voyait la chose Les religieux Donc l'esprit Réligieux Effectivement Nous avons un grand problème Nous C'est en fait Les yeux Les yeux nous trompent beaucoup Nous voyons en fait Nos yeux naturels Il faut que Le Seigneur notre Dieu Donne des yeux spirituels En fait Que nous ne soyons pas Impressionnés par des choses Parce que l'homme Satan aime bien faire des grands Les grandes choses Pour impressionner La vue des gens Effectivement Mais Dieu Ce n'est pas dans des choses Visuelles en fait C'est dans les choses Spirituelles C'est pour ça Que nous devons vraiment Apprendre Parce que Comme l'a dit de lui Il n'a venu Pour attirer nos regards Vous vous souvenez Bref Bon Alors Maintenant écoutez bien Il dit Donc Pilate qui était d'avis Qu'on le relâche Vous avez régné Le Seigneur Et qui ça Est le Juste Donc vous vous rendez compte Vous avez régné le Seigneur Le Seigneur avec un grand S Vous avez régné le Seigneur Et aussi le Juste Avec un grand J Et vous avez demandé Qu'on vous accorde La grâce d'un meurtrier Vous suivez ? Donc il a saisi Cette occasion de voir Avec le peuple Qui était étonné Parce que ce peuple là Il avait peur de croire en Jésus A cause de quoi ? Mais à cause effectivement Des prédicateurs Des sannédrins Des sociétistes Effectivement Pendant qu'il était Parce qu'on devait Qu'il ne faut pas les croire C'est les crises Effectivement Donc le peuple Était influencé Alors maintenant Il vient et il dit Mais vous l'avez rejeté Vous l'avez régné Effectivement Et puis il dit Mais vous avez fait mourir Le prince de la vie Que Dieu a ressuscité Des morts Nous en sommes témoins Voilà des hommes Mon frère Il parle de celui Dont ils sont témoins Parce que mais si toi Tu n'as jamais rencontré Les Seigneurs C'est vrai frère et soeur Voilà les problèmes Je comprends Voilà les problèmes Que tous ces hommes En gamme Ils n'ont jamais rencontré Les Seigneurs Ils ne l'ont jamais rencontré Ni même pas vu C'est vrai frère Pour servir le Seigneur Pour avoir part Effectivement Dans l'oeuvre Comme dans les cinq ministères Parce que c'est cela Dont on a besoin Effectivement Pour l'édification Du corps de Christ Il faut l'avoir rencontré Pas que j'ai dormi J'ai fait un rêve Non Il faut qu'il soit là Qui te parle Parce que frère et soeur Comment peux-tu l'aimer Et comment peux-tu parler de lui Parce qu'il faut qu'on parle de lui Sans le connaître Il faut quand même que Je parle de celui Que nous avons donné Un exemple La fois passée Comment veux-tu que je parle De Christian Je vais raconter des histoires A son propos Oh vous savez Oh Christian il est méchant Il est mauvais Il ne sait rien faire Je donne un exemple Mais vous vous l'avez connu N'est-ce pas Celui qui a connu Mais non Il n'est pas comme ça Il dit mais comment Tu me dis Mais je le connais bien Voilà comment il est C'est un précieux frère Ça vous savez le dire Parce que vous le connaissez Mais si vous ne le connaissez pas Quand on va vous raconter de lui Ah vous savez Il est mauvais Il est méchant Il arrive toujours là Quand il arrive Il est toujours un peu Avec le visage fermé Il dit jamais bonjour A tout le monde effectivement Et il ne sourit même pas Vous vous dites Mais ce n'est pas possible On le connaît Il dit bonjour à tout le monde Il sourit à tout le monde Il sourit quand même Tout le monde non Je regarde Je regarde Vous me regardez Il ne vous sourit pas lui J'entends J'ai la paix La paix Ici quand même Je crois que Chacun de vous Il sourit non Même si vous avez Un problème avec lui Quand vous venez ici Quand il chante Vous l'aimez non Même si vous étiez fâché Contre lui Quand il se met ici Au chant Vous l'aimez non Voilà donc C'est pour que Nous comprenons Les choses Et il dit Nous sommes témoins Nous en sommes témoins Donc il parle Effectivement De la chose vraie Parce que quand il dit Que vous l'avez réunié Ce n'est pas Comment raconter Nous étions là Ce que vous avez fait C'est vrai Et le peuple reconnaît Cela dit Mais oui Parce que ça s'est passé Non pas en dessous Mais devant tout le monde A Golgotha C'était au dessus Quand même Le gouverneur Tout le monde était là Donc vous étiez là Vous l'avez entendu Effectivement Donc il rappelle Effectivement cela Pour leur montrer Comment Voilà ce qui s'est passé Il dit Verset 15 Vous avez fait mourir Le prince de la vie Que Dieu a ressuscité De mort Nous en sommes témoins Il dit Mais c'est par la foi En son nom Pas en mon nom En moi Pas en ma pitié C'est par la foi En son nom Vous comprenez Frère Pourquoi c'est nécessaire Écoutez J'aime bien Comment il a dit ça Et ça J'aime beaucoup Il dit Mais c'est par la foi En son nom Que son nom Foi en son nom Que son nom A raffermi Celui qui vous voyez La foi en son nom Et son nom Alléluia Oui mon frère Je comprends Je comprends Pourquoi il disait Qu'il n'y a Sous le ciel Aucun autre nom Aucun autre nom Qui a été donné Par lequel nous devions être sauvés Voilà pourquoi le nom de Jésus Doit être connu Proclamer Aimer Et ils vont m'a désiré Et toujours vouloir l'entendre Effectivement Ça c'était des prix Dans les saintes écritures Et nous réalisons Effectivement Que nous avons Reçu le même esprit Parce que Nous sommes sur la même longueur De demeurer Dans les choses Que le Seigneur Lui-même Nous a donné Et il dit Mais c'est par la foi En son nom Que son nom a raffermi Celui que Vous voyez Et connaissez C'est la foi En lui Qui a donné A cet homme Cette entière Guérison En présence De vous tous On aurait pensé Que c'est leur puissance Non C'est la foi En lui Voilà là où Dieu veut toujours Nous conduire Frère Même quand On va mal Il y a un lieu De refuge Mon frère Quand je me tiens Là Et dans cela Je sortirai toujours Plus que Vainqueur Bien sûr Monsieur C'est pour ça Que vous verrez Que le diable Combat toujours Nos frères et sœurs Ne comprennent pas Satan Est très rusé Et quand il a vu Que effectivement Que les choses Devenaient difficiles Et bien il a maintenant Fait sortir L'église catholique Qu'est-ce que l'église catholique A commencé à pouvoir faire Vous voyez Il a fait sortir Un monsieur Non Il s'est fait passer Lui maintenant Pour un précurseur Non non Il était vicaire Fili C'était donc Le successeur Le fils de Dieu En fait C'est-à-dire que Le fils de Dieu Lui il est s'amélié Sur la terre Il est le représentant Donc lui Et puis bon Mais aussi Il est le représentant Mais alors On se pose la question De savoir Mais les représentants En quel titre En quel niveau Parce que Quand on voit Les actes qu'il pose Effectivement Il les pose Au nom de qui ? Au nom du père Du fils Et du Saint-Esprit Alors Quel rapport y a-t-il Entre Jésus Et le titre De père, fils Et Saint-Esprit Parce que Nous n'avons jamais vu Ni un apôtre Ou un disciple Qui a fait Ou qui a posé un acte Ou accompli une œuvre Dans les saintes écritures Au nom du père Du fils Et du Saint-Esprit Est-ce que vous comprenez ? Mais ce que nous avons Nous venons de lire Effectivement Nous réalisons La puissance Qu'il y a Dans ce nom-là Et son nom A raffermi Et son nom En lui A fait que cet homme Ici C'est présent devant vous Une entière Et pleine Donc guérison Alors C'est comme ça Que rapidement Nous terminons par là Nous voyons que Là Dans le cheminement Qu'il était dans Luc Luc 24 Nous étions Après que Tout de suite Ce soir passé Qu'il a été Donc aussi Donc C'est venu Et voilà Que sur le chemin De Maïs Les deux là Qui marchaient Et qu'est-ce qui s'est passé ? On va terminer Luc 24 Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et il dit Voilà que Verset 23 Effectivement Il dit donc 24-13 Il dit Et voici Ce même jour Deux disciples Allaient donc A un village Nommé Émaïs Éloignés De Jérusalem De 60 stades Et ils s'entraînaient De tous ceux Qui s'étaient passé Vous comprenez Donc voilà Que quand on est Un disciple Qu'on est Quelque part On est On a Un fils de Dieu Je pense Que ce qui doit Faire l'objet De tous les jours De notre entretien De notre conversation Profonde Doit toujours être Les choses Qui nous édifient La Bible dit Que vos paroles Soient toujours Assaisonnées Des scènes Pourquoi toujours Les disputes A la maison Dispute On a ma frère Nous entre nous On ne peut pas Se disputer Avec tout ce que Nous recevons Nous entendons On ne peut plus Jamais avoir Quelque chose Contre son frère Et ça C'est dans son cœur Avec tout ce que Nous entendons On ne peut même pas Avoir une mauvaise Pensée On les lit Je ne sais pas Combien des fois On les lit Et incorrect Mais que ce soit Même mémorisé C'est écrit C'est quand même Vous connaissez L'écriture Que nous aimons La charité Nous ne se vend Point Nous soupçonnons Point les mâles Et ne pensent pas Mais je dis Seigneur on lit Tout ça Mais quand même Nous ne devons pas Être assez stade Nous devons Passer Nous tendons A ce qui est Parfait Ce qui est parfait C'est que Nous ne tournons Pas de regard Vers ce qui est Derrière nous Nous tournons Nos regards Vers ce qui est En avant Alors Il s'entretenait De tout ce qui S'était passé Pendant qu'il Parlait Et discutait Discutait De quoi ? Et bien C'est ce que nous Venons de pouvoir Entendre Que Pilate avait Donc rénié Ceci et cela Vous vous souvenez Rejeté tout ça Il parlait Effectivement De ce qui était Il ne sait pas Qui les avait Vraiment touchés Parce qu'ils étaient Impliqués dans la chose Et puis il dit Et pendant qu'il Parlait Et discutait Jésus s'approcha Et dit Et fit route Avec eux Mais leurs yeux Etait donc Empêché de le reconnaître Mais il leur dit Mais de quoi ? Vous entretenez-vous En marchant ? Et ils s'arrêtèrent Leur attristé L'un des nommés Cléopas Se lui répondit Es-tu le seul Qui séjournant A Jérusalem Ne sache pas Ce qui est arrivé Ce jour-ci Quoi leur dit-il Voyez-vous frères et sœurs Nous sommes appelés A pouvoir vraiment Nous édifier Mutuellement Et cela Vous êtes chez vous A la maison Vous avez Vous avez la désir De pouvoir avoir Votre frère Votre sœur Téléphone Vous l'appelez Qu'est-ce que vous allez Lui dire ? Si par exemple Il n'était pas La dimanche A l'assemblée Qu'est-ce que vous allez Lui dire ? Vous lui faites savoir Ce que vous avez entendu Ce que vous avez reçu Ma sœur Nous étions là Nous étions avec des frères Qui étaient venus Plus à vous Il y a un service Merveilleux du baptême Vous comprenez cela ? Parce que si par exemple Dans son cœur Il n'a jamais été convaincu C'est là Effectivement Il sent que par cette manière Vous lui faites comprendre Effectivement La soif sort du cœur Le désir De pouvoir dire Oh j'étais absente Je suis resté J'avais peut-être un film Pour pouvoir regarder A la télévision Seigneur j'ai raté Parfois ça arrive comme ça Donc on a des documentaires Ou des choses Qu'on veut regarder On reste là On dit bon Je vais me connecter Mais tu ne te connectes pas Parce que Comme tu n'as pas encore arrivé A la fin de ton épisode C'est difficile Et c'est qu'on a été dit Ah je vais Quand Frère Daouda Va mettre sur la ligne Je vais écouter Mais comme Frère Daouda Il met encore aujourd'hui Et puis demain Il met un autre Tu n'as pas écouté le premier Tu trouves le deuxième Et puis le troisième Finalement tu n'as rien écouté Non ça arrive comme ça Parfois Il faut que nous excitions Donc à la charité C'est à dire à l'amour Quand vous avez Votre frère Votre soeur au téléphone Parlez lui De ce que Dieu a fait pour vous Parlez lui De ce que vous avez entendu Mais dites-moi soeur Parce que voyez Vous ferez soeur Soeur Vous ferez ma soeur Je dis Ah j'ai vraiment un coeur C'est dimanche ici soeur Qu'est-ce que tu fais Tu viens à l'Assemblée Et dit Ah j'ai un coeur C'est dimanche Si on peut chanter Un cantique ensemble Ah bon Avec moi Oui pourquoi pas avec toi Parce qu'il ne chante jamais Oui oui Il ne chante jamais Il dit Mais soeur Vraiment j'ai un coeur Et est-ce qu'on peut se voir Par exemple Samedi Un an seulement On va répéter un cantique Vous voyez Vous le faites sortir De quelque chose Qui est Il dit Mais samedi J'ai un manche Non non Il dit Ah la soeur T'es la pensée à moi Vraiment Pour que je puisse Arriver à pouvoir chanter Un cantique dimanche Avec lui Avec elle Ah Maintenant Seigneur Il va commencer à prier Seigneur aide-moi Que ma voix soit bien Vous le poussez à pouvoir prier Maintenant pour se préparer Et puis il vient Et ce jour là Vous montez Vous chantez Vous avez sauvé quelqu'un Sans vous rendre compte Il faut se soucier Même quelqu'un Par exemple Tu vois qu'il se voit La plupart du temps Qui te fouille Quand il veut t'approcher Il te fouille là Il ne veut pas s'approcher de toi Toi cherche la personne J'ai dit Soeur J'ai vu que J'ai envie Je sens qu'effectivement Si on peut quand même Chanter quand même ensemble Moi ta voix à toi Elle me plaît beaucoup Je veux qu'on chante ensemble Ça m'aiderait Il va dire Moi Parce qu'il va dire Il sent qu'il est dans son coeur Tu l'aimes pas Il dit Moi Moi vraiment Mais qui d'autre Mais c'est toi Moi tu veux Moi vraiment Et puis il va te dire Moi je pensais Tu pensais que quoi Que tu ne me portais pas Dans ton coeur Mais c'était mon texte Je te les porte Tu es à mon coeur Mais je viens vers toi Frère et soeur Il faut sortir Mais toujours rester chez vous Pensez qu'on passe du mal De moi C'est là Il pense du bien Laisse moi l'approcher C'est ça en fait La communion En dehors d'ici On doit continuer cette communion En la parole de Dieu Et parler des choses Que le Seigneur Notre Dieu Le donne Alors Pardon nous étions au chapitre 24 Je vais terminer Il leur dit Mais dès quoi Vous entretenez-vous En marchant Et ils s'arrêtèrent L'un Dieu L'un Dieu nommé Cléopas Lui répondit Es-tu le seul Qui séjournant à Jérusalem Ne sache pas Ce qui est arrivé Ces jours-ci Mais quoi alors Dit-il Il lui répondit Ce qui est arrivé Au sujet de Jésus De Nazareth Qui était un prophète Puissant en oeuvre Et en parole Devant Dieu Et devant tout le peuple Et comment les principaux Sacrificateurs Et nos magistrats L'ont livré Pour le faire condamner À mort Et l'ont crucifié Amen Vous voyez C'était quelque chose Qui le travaillait Le cœur L'esprit Oh oui Vous savez Quand il était crucifié Chacun pouvait retourner Dans son champ Chacun pouvait se tourner Aussi dans son business Puisque Mais de toute façon Il n'y a plus rien A pouvoir faire Et puis bon On doit parler encore De lui Pour quelles raisons Mais de toute façon Nous espérons Mais en fait Mais ça travaillait Le cœur On continue à pouvoir Se dire Mais qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi cela Effectivement Nous en tant qu'enfants De Dieu Ce ne sont pas Nos affaires Qui doivent nous intéresser Et on dort On se réveille Comment je vais faire C'est sinon Tu dis Seigneur mon Dieu Mais est-ce que j'ai fait Vraiment ce que tu voulais Que je fasse Sœur Jeune frère Jeune sœur Ça doit être quelque chose De motivation Dans votre vie Vous savez J'ai été jeune aussi Frère et sœur Oui Je suis passé Par vos âges là Mais toute ma vie entière Mais Dieu Je pensais toujours au Seigneur Mon désir Est de pouvoir plaire Toujours au Seigneur Vous ne pouvez pas me dire Frère Les études Je fais des études aussi Jeune à votre âge Avec toutes les passions De la jeunesse Je suis passé par là Mais j'avais toujours Le Seigneur dans mon cœur Dans mon esprit C'est possible On va dire Ah ils sont vieux Oui Nous sommes arrivés Des vieillards Mais nous étions aussi De jeunes Nous avons passé Par tout ce que vous passez Oh nous les jeunes Vous arrivez aussi À notre âge Si Dieu vous garde Encore en vie Vous arrivez à vous dire Ah nous quand nous étions Mais quand nous étions Mais maintenant vous y êtes là Mais nous étions là aussi Donc on n'était pas On s'annuyait pas à l'église On s'annuyait Chez nous à la mesure Qu'on s'annuyait On était vivement Vivement à l'assemblée Et quand nous étions Ah Nous jouions les instruments Pas qu'on me suppliait Je voulais J'ai désiré Frères et sœurs J'ai fait tout ça Jouer aux instruments Diaconne Être diacre J'ai fait tout Que Dieu te bénisse Condu-toi des chances J'y ai fait Ah oui Nettoyer l'assemblée J'ai nettoyé Chercher de passer au travail J'ai cherché Ah 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 Vous ne direz pas Que le vieux là Il n'a rien fait Le vieux a fait Quand il était jeune Il a fait tout ça Nous avons ce désir Frères Il faut que nous revenions Comme au jour d'autre fois Où chacun Nous en prions Où chacun de nous Avez quand il ne voyait pas Sa sœur un jour Des jours Le cœur parpité Quand il ne voyait pas son frère Je bénis Dieu Pour ce qui s'est passé Entre mon frère François Et notre sœur Alice Vous allez comprendre Parce que chaque fois S'il y a une sœur Appelle un frère Ah il a l'intention Il y a toujours Pourquoi toujours l'intention Que Dieu bénisse ma sœur Alice Que Dieu te bénisse ma sœur Alice Vous devez prier pour elle aussi Aujourd'hui Il nous a amené un frère Qui pense Même les frères Vous pouvez penser Qu'il va me faire Sous ce dragage Comme on dit dragage Mais c'était pas Enfin comme je dis C'est un dragage Pour que ça arrive jusqu'ici Enfin bon Mais c'est vrai Et puis bon Vous appelez un frère Parce que c'est votre frère Vous appelez une sœur Parce que c'est votre sœur Mais bon Faut pas non plus Appeler aux sœurs Et puis tu passes 46 et 2 heures Bon finalement En 2 heures Tu crois qu'on va commencer A voir une virgule Je limite pas le temps Mais quand même Et puis c'est à quelle heure Tu appelles la sœur Un minu ou le quart Moi j'ai dit aux enfants À la maison J'ai dit 9 heures 9 heures 21 heures Je n'ai pas entendu Sonnerie Oh Oh Ceci veut avoir de nouvelles J'ai dit Non Des nouvelles C'est avant 17 heures 18 heures 19 heures Ok Mais à partir de 20 heures 21 heures C'est normal Oui Tu es où Je suis au téléphone Mais qui Oh Gaspard Gaspard Frère Gaspard Tu as payé la 22 heures 22 heures Pour je sais quoi Du piment Est-ce que vous comprenez Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous soutienne Les Vaudon Nous allons prier Nous allons prier Et que le Seigneur Seule-vous Dans le Seigneur Dans le Seigneur Seule-vous C'est la mort Et que le Geigneur De Dieu Seule-vous Et ce chaleur Fase Dans le Seigneur Dans le Seigneur